Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon week-end. Bon bah oui, bien sûr, je vais vous parler de quoi ? De la Liga qui s'est terminée ce soir, qui a été serrée, serrée, serrée jusqu'au bout, il faut dire ce qui est, surtout les deux premiers, parce que Barcelone, malheureusement, ils ont laissé passer leurs points, et ils ont laissé passer du coup le championnat, déjà l'avant-dernier match. Oui, c'est ça, l'avant-dernier match, donc voilà, tout simplement, c'était vraiment un combat entre l'Atletico Madrid et le Real de Madrid. Bah si le Real gagnait ce soir, et l'Atletico perdait ou faisait un nul, le Real était champion. Si, bien sûr, l'Atletico Madrid gagnait, bah le Real, même s'il gagnait, l'Atletico était champion, et c'est ce qui s'est passé, hein. L'Atletico a gagné 2-1, et en plus, devinez qui a marqué le deuxième but, et qui du coup a donné le match, enfin la victoire du match, et du coup a donné le championnat à l'Atletico Madrid. Oui, oui, vous devez bien sûr le savoir, c'est Luis Suarez. Je pense que le Barça, ils peuvent s'en mordre les doigts. Quelle bande d'abrutis, franchement c'est vraiment une bande d'abrutis. Surtout qu'encore, s'ils le remplaçaient pour, enfin, s'ils le laissaient partir, et surtout déjà qu'ils l'ont éjecté comme une merde, limite, mais si c'était pour le remplacer par quelqu'un qui valait le coup, je suis d'accord, ils le remplacent par personne, ils n'ont pas mis numéro 9. Enfin, il n'y a pas de vrai 9, tout simplement au Barça. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça, du coup, tout simplement, attendez, le classement. Alors, qu'est-ce qu'il a mon téléphone ? Il déconne. Tout simplement le classement, Atletico Madrid, 86 points, Real 84, et Barcelone 3e, 79. Franchement, alors moi je ne vous cache pas, je n'ai pas regardé les autres matchs. Bah déjà, Barcelone, il n'y a pas Messi qui joue aujourd'hui, mais pour ceux qui l'appelaient Herba Eibarman, ou je ne sais pas quoi là, comme quoi il ne marquait que contre Eibar, et bah aujourd'hui, Barcelone a eu énormément de mal contre Eibar, et pourtant, tout le monde est titulaire, sauf Messi. Et ouais, c'est pour voir que, un seul homme, un seul, comment on dit l'expression, un seul homme vous manque, et ça y est, c'est la pénurie, c'est la cata. Ils ont marqué à la 82e minute, je crois, parce que je suivais en même temps les scores. Mais le premier match sur lequel je suis tombé, c'est l'Atletico, donc j'ai regardé l'Atletico. Et ils ont fait une première mi-temps, mais tellement dégueulasse, mais quand je vous dis dégueulasse, c'était... Il n'y avait rien, il n'y avait rien qui passait. Rien n'était cadré, aucune passe. À un moment, il y en a un, ils nous font un coup franc, je crois que le coup franc, il devait être à la 45e minute, je crois qu'il y avait une ou deux minutes d'arrêt de jeu, il y avait un coup franc, et je ne sais plus c'était quel joueur qui a tiré le coup franc, il devait le mettre dans la boîte, forcément. Parce qu'en plus, s'il perdait 1-0 en première mi-temps, le mec a réussi à la mettre en touche, quand même. Il l'a mis en touche, c'est même pas il l'a mis dans la boîte, il l'a mis en touche au milieu du terrain, presque. C'est pour vous dire à quel point c'était lamentable, mais lamentable. Ils n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre, il n'y avait pas une passe qui arrivait à un autre joueur, c'était horrible, je n'avais jamais vu... Je me suis dit, ça, ça doit être la pression, en se disant que derrière, il y a le Real, etc., etc. Surtout qu'en plus, le Real, eux aussi, perdait 1-0 à la mi-temps. Alors je ne sais plus s'ils avaient égalisé avant la mi-temps, mais non, je crois qu'à la mi-temps, il y avait toujours 1-0. Pour l'autre équipe, je ne sais plus, c'était qui ? C'était Villarreal, je crois. Ou Valadolide, je ne sais plus. Un des deux, parce qu'un des deux, l'autre, ils ont joué du coup contre l'Atletico Madrid. Et oui, franchement, voilà. Après, donc, il y a eu une légalisation. Tant mieux, tant mieux, parce que franchement, c'était fou. Au début, je me suis dit, quand j'ai vu 1-0 d'un côté, 1-0 de l'autre, je vois le Barça 0-0. Dans ce moment, le Barça, il ne servait plus à rien. Et pourtant, je ne suis ni supporter de l'Atletico, ni supporter de Madrid. Si j'ai une préférence, bien sûr, en Liga, c'est Barcelone. Mais eux, de toute façon, voilà, ils étaient aujourd'hui hors catégorie. De toute façon, ils gagnaient, qu'ils faisaient nul, qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. De toute façon, je n'ai rien pour eux. Pour la peine, ils ont même laissé partir Messi en vacances, donc c'est pour vous dire. Et le match aujourd'hui, c'était vraiment une histoire d'aller courir un peu, pour eux, tout simplement. Mais quand je vois le Real qui perd 1-0 à la mi-temps, je vois l'Atletico Madrid qui perd 1-0 à la mi-temps, en sachant qu'il fallait qu'ils gagnent. Pour gagner le titre, ils étaient tellement serrés, les deux. En plus, t'es le Real, t'es deuxième. Tu te dis, l'Atletico, ils sont en train de perdre 1-0. Tu te dis, j'ai toutes mes chances. Et tu te permets de perdre 1-0, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et je pense que l'Atletico, ils avaient du mal à tenir la pression, je crois. Ce n'est pas possible de jouer aussi mal. Je ne l'ai jamais vu jouer aussi mal. Mais vraiment, je n'ai jamais vu jouer aussi mal. Et après, comme par enchantement, PAM, premier but, égalisation. Et après, deuxième but. Suarez, forcément, se retrouve face au gardien tout seul. Et lui, il rate très rarement les 1 contre 1 contre les gardiens. Il les rate très, très, très rarement. Et du coup, ça fait 2-1. Ça s'est terminé comme ça. Il a fallu avoir un petit but de Carrasco. Mais bon, il a complètement fouet sa frappe. Sur le reste, il avait mis une belle balle en plus. Mais bon, bref. Ce n'est pas grave. En tout cas, voilà. Ils ont pris la victoire. Ils ont pris le championnat. Et félicitations à eux. Franchement, on ne peut pas... Moi, j'ai dit de toute façon que le meilleur gagne. Que le meilleur l'apprenne. Parce que les trois, là, ils... En fait, c'était ça, en fait. C'était que quand un perdait, les autres perdaient. Quand un faisait match nul, les autres faisaient match nul. Dans ma tête, je me disais, mais ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui veut la Liga cette année ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Et là, encore une fois, quand je vous voyais, je me suis dit... Il y a quelque chose avec la Liga. Ce n'est pas possible. Surtout quand tu t'appelles le Real de Madrid. Et que tu perds comme ça un zéro à la mi-temps. Dans l'Atletico Madrid, c'est exactement la même chose. Tu perds un zéro à la mi-temps. Tu sais que tu es obligé de tenir un score. Et au final, il ne le tient pas. Enfin, ce n'est même pas de tenir un score. Tu es obligé de gagner, tout simplement. Parce que même un nul, là, par contre, le Real, s'il gagnait derrière, il passait. Donc tu n'avais pas le choix. Tu n'avais que la victoire. Il fallait la victoire, tout simplement. Et je voyais ça très, très mal parti. Je vous dis, quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit... C'est impossible qu'ils gagnent ce soir. S'ils ne rentrent pas avec un autre mental et qu'ils règlent un peu les chaussures. Là, je me dis, ça y est, c'est fini pour eux. C'est foutu pour eux. Et heureusement, ils sont rentrés avec un autre mental un peu mieux. Et ils ont réglé les chaussures aussi. Ils ont mis le petit code dans les chaussures. Parce que là, franchement, ça devenait lamentable. Par contre, je n'ai pas vu celui du Real. Et pour qu'ils perdent 1-0, c'était compliqué quand même. C'était bizarre. Donc je ne sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont regardé le match du Real. Je pense les supporters du Real. De toute façon, moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis ni supporter de l'Atletico ni du Real. Donc c'est le premier match où je suis tombé. Je me suis dit, le premier match où je tombe dessus, je regarde celui-ci. Donc ça n'a plus tombé autant sur le Real. Je ne voulais pas voir le Barça. Parce que je me suis dit, déjà, il n'y a pas Messi. Et deuxièmement, ça ne servait à rien parce que c'était un match, voilà. Et je voulais voir justement la pression qu'ils avaient les deux. Les deux équipes, soit le Real ou soit l'Atletico, la pression qu'ils avaient. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont tout donner ? Est-ce qu'ils vont tout faire ? Est-ce qu'ils vont prendre des risques, tout simplement ? Pour vouloir aller gagner ? Parce qu'ils savent que les deux, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'ils gagnent. L'Atletico, s'il voulait qu'il gagne, il fallait qu'il gagne. S'il voulait passer, il fallait qu'il gagne. Et le Real, il fallait bien sûr un mauvais pas de l'Atletico. pour que le Real, il gagne. Donc il fallait qu'il gagne aussi. Donc tout simplement. Et apparemment, Benzema, il a marqué un beau but. Après, je ne sais pas qui c'est qui a marqué le deuxième. Mais d'après ce que j'ai entendu, Benzema, il a mis une belle lucarne. Mais bon, voilà, en tout cas, ils ont insisté jusqu'au bout, le Real. Cette saison, ils ont eu beaucoup, beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de mal. Franchement, l'équipe en entière, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'il y avait des matchs où ça allait. Il y avait d'autres matchs, c'était catastrophique. Je pourrais vous dire autant du par ça. Je vous le dis tout de suite. Franchement, cette année aussi, ça a été pareil. Trop de mauvais résultats. Trop de points perdus dans des matchs bêtes. C'est... Des fois aussi, ils gagnent 2-0. Ils se faisaient rattraper comme des betteraves. Voilà, donc, tout simplement. Mais comme je vous dis, moi, voilà, mon équipe, hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est celle-là. Mais là, on parle de la Liga. Et comme je l'ai toujours dit, en Liga, moi, l'équipe que je préfère, c'est le Barça. Mais, de toute façon, je savais que là, le Barça, c'était impossible pour eux. Donc, tout simplement, félicitations encore à l'Atletico. Après, si le Real y serait passé, ben, voilà, j'aurais félicité aussi le Real. Même si, voilà, il y a une soi-disant concurrence entre, voilà, c'est le Classico entre Madrid et le Barça. Mais non, franchement, ils auraient gagné. Je les aurais félicités aussi, sans aucune haine. Benzema, il a fait une très, très bonne saison. Franchement, il a beaucoup tenu, il a beaucoup tenu, comment ça s'appelle, ben, le Real, tout simplement. Cette équipe, franchement, moi, pour moi, voilà, le Barça, ça a été Messi qui l'a tenu. Comme il a pu, hein, parce que, voilà, parce que, déjà, il a un certain âge. Il ne peut pas faire ce qu'il faisait quand il était jeune. Et même comme ça, il plante 30 buts, ou je ne sais pas quoi. Il finit quand même pichichi en Liga, le mec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un extraterrestre, ce mec-là. C'est un extraterrestre. En plus, il se permet de partir en vacances, mais il est quand même pichichi. Non, c'est un touriste. Mais voilà, c'est Lionel Messi. Et je pense qu'en plus, il a fini meilleur buteur et meilleur passeur, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr. Dites-le dans les commentaires, ceux qui connaissent les stats de cette saison-là. Mais bon. Bref, en tout cas, voilà, les trois premiers. Ça me fait bizarre de savoir que le Barça, ils ont fini troisième quand même. Mais bon. Ils ont beaucoup déconné sur certains matchs. Ils auraient pu prendre, limite, la tête avec le match en retard qu'ils avaient à un moment. Qui, d'ailleurs, ils avaient perdu. Le match d'après, ils font match nul, je crois. Ça a été une dégringolade totale, les derniers matchs. Donc, c'est pour vous dire à quel point. Mais voilà, en tout cas, je tenais quand même à féliciter toutes les équipes. Enfin, surtout les trois premières. L'Atletico, félicitations déjà pour le championnat. Ils ont fait une très, très bonne saison. Même si eux aussi, ils avaient beaucoup, beaucoup d'avance. Ils ont perdu énormément de points. Moi, je me suis dit, oh là là, c'est incroyable qu'ils soient. Ils étaient à 11 points, je crois, en janvier. Janvier ou février, je crois, ils étaient à 11 points. Du Barça qui était deuxième, du coup. Et vous vous rendez compte ? De Barça, ils auraient pu être premier, ils ont fini quand même troisième. C'est fou. Le foot, c'est fou. Et ça va très vite. Ça va très vite. Tu te permets de perdre des mauvais points. Tu peux perdre, forcément, tu vas perdre dans une saison. Et quand tu perds des points, qu'à la base, tu ne devrais pas perdre. Tout simplement, c'est le prix à payer, comme on dit. Et oui, comme j'ai dit aussi, le Real, ils ont fait les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs de perdre des points contre des équipes beaucoup plus faibles qu'eux. Ou est-ce que des fois, ils gagnaient, ils se faisaient rattraper, etc. Après, ils avaient beaucoup de joueurs. Ils étaient souvent en méforme, mais en même temps. C'est ça le problème. Parce que quand tu as un joueur qui en méforme et l'autre qui peut rattraper derrière, etc., etc., je suis d'accord. Mais quand tu te retrouves avec des joueurs, par exemple, comme Modric, qui, beaucoup de matchs, il était en dessous. Casimero, pareil. Kroos, pareil. C'est compliqué. Hazard, qui... Il a joué. Je ne me rappelle même plus. Je crois qu'il a joué deux matchs dans la saison, le mec. Donc voilà, et tout ça, ça joue. Franchement, et Benzema, pour moi, il a tenu le Real de Madrid. Donc félicitations à lui. Et après, voilà, je ne le renlève pas. Et c'était quand même mérité l'Atletico Madrid qui prenne, du coup, ce championnat. Parce que voilà, ils ont tout donné jusqu'au bout, même si c'est vrai qu'ils avaient perdu à un moment beaucoup de points. Mais ils avaient produit un meilleur jeu qu'ils produisaient avant. Je l'ai toujours répété dans les vidéos. Parce que le jeu d'avant, je ne pouvais même pas le regarder. Parce que c'était, il faut dire ce qui est, dégueulasse, dégueulasse. C'était plus du foot, c'était du calme, du MMA, ou je ne sais pas ce que c'était. Mais c'était défensif à bloc. C'était trop physique, trop de fautes. Ça sifflait toutes les deux secondes. Voilà, ce n'était pas marrant à regarder. Personnellement, je regarde le foot pour des beaux matchs. Surtout, déjà, je ne pouvais pas les regarder. Parce qu'en plus, déjà, je ne suis pas un supporter de l'Atletico Madrid. Mais encore, je peux ne pas être supporter d'une équipe. Mais si l'équipe produit du beau jeu, ça ne me dérange en aucun cas de regarder le match. Mais avant, je ne pouvais pas les regarder. Aujourd'hui, je peux les regarder. S'ils auraient produit le même jeu, par exemple, aujourd'hui, là, je n'aurais pas dit oui. Le premier match sur lequel je tombe, je le regarde. Là, j'aurais tombé sur l'Atletico, ils auraient joué comme avant. J'aurais zappé direct, je regarde la Real. Tout simplement. Mais voilà, même là, si aujourd'hui, j'avoue, ils ont fait un match trop bizarre, trop gâchis. Mais voilà, à la fin, ils prennent la victoire. Il faut dire ce qu'ils n'ont rien lâché. Et franchement, ils montaient, ils descendaient tous ensemble et en équipe. Et comme je dis, même s'il y a du gâchis, ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Et en tout cas, voilà, refélicitations à eux. Félicitations aux supporters, aux fans de l'Atletico Madrid et bien sûr à cette équipe et à Luis Suarez, que pour moi, j'adore ce jour-là. On peut dire ce qu'on veut, il peut être vieux, etc. Mais voilà. Ok les amis, sur ce, passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra d'heure que vous allez regarder cette vidéo. et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas à liker, commenter et bien sûr, abonnez-vous si vous en avez envie, bien sûr. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Donc allez les amis, allez, à la prochaine.